Je vais en citer deux. La première, c'est l'assurance vie, où la loi Pacte a permis d'élargir la liste des supports éligibles aux unités de compte en assurance vie pour inclure un certain nombre de fonds ordinairement réservés à des investisseurs professionnels. On pense que c'est une mesure vraiment importante pour cibler la clientèle de banque privée des assureurs en leur donnant accès à une classe d'actifs à laquelle ils ont par ailleurs accès en direct. Donc avec des dispositions législatives qui ont été précisées pas plus tard que la semaine dernière, le 14 novembre, par un décret qui vient expliquer dans quel contexte cet investissement dans ces fonds professionnels pourra se faire sous une enveloppe assurance vie et voilà les conditions dans lesquelles cela se fera. Le deuxième point en termes de financement qui est extrêmement important, c'est la réforme des fonds communs de placement à risque. On a maintenant un vrai FCPR 2.0 qui cherche à trouver un meilleur équilibre entre liquidités et expositions aux investissements dans des PME. Donc là aussi il y a eu des précisions réglementaires très récentes et on pense que c'est un support qui pourra devenir un outil efficace dans le cadre de l'assurance vie pour permettre aux assurés de s'exposer là encore aux non cotés et aux entreprises souvent PME françaises tout en restant dans le cadre de leur contrat d'assurance vie en unité de compte. Merci.